Alhamdulillahi rabbil alameen wa salatu wa salamu ala achirafil moussalin Le prophète Mohamed a sa feuille de route, si vous voulez, c'est le Coran. Et dans le Coran, Dieu dit Nous nous avons envoyé dans cette mission d'éduquer les gens Que pour toute l'humanité, kaafatanlinas, toute l'humanité C'est dire que tout le monde, sans exclusive aucune, est appelé à être musulman Quand vous avez été invité quelque part Vous répondez à l'invitation, c'est la moindre politesse Maintenant, c'est à vous de décider Si vous voulez répondre à l'invitation de votre ami Ou si vous ne voulez pas Donc Dieu, qui nous aime, parce que c'est par amour qu'il nous a créés A décidé que tout le monde est invité pour devenir musulman Et au prophète Mohamed sallallahu alayhi wa salam Et à tous ceux qui sont dans cette communauté musulmane D'apporter leur contribution pour que le monde entier Chacun individu sur terre connaisse et embrasse l'islam S'il veut S'il veut Il n'y a aucune obligation Personne n'oblige quelqu'un à devenir musulman Ça n'existe pas dans le Coran Ça n'existe pas dans la tradition prophétique de Mohamed sallallahu alayhi wa salam Ça n'existe pas dans les enseignements du Oulama Ce qu'il y a, c'est que Dieu a commencé par dire aux gens Voilà la voie que j'ai tracée pour vous Suivez cette voie Vous pouvez devenir musulman Qui que vous soyez Vous avez le droit même Qu'on vous explique l'islam C'est pourquoi vous rencontrez de temps à autre Des émissions de radio qui parlent de l'islam Vous rencontrez des émissions de télévision Vous entendez des prêches dans les mosquées Des sermons dans les mosquées Des rencontres pour expliquer aux gens ce que c'est que l'islam Tout le monde a le droit de devenir musulman Je dis bien le droit Personne maintenant n'a le droit d'obliger quelqu'un de devenir musulman C'est là, c'est l'enseignement que le Coran donne C'est l'enseignement que le prophète Manchallahu alayhi wa sallam a donné C'est la culture qu'il a diffusée pour le monde entier Les voies sont diverses Il y a des enseignants musulmans Qui s'installent soit chez eux Soit dans les mosquées Soit ailleurs Chaque fois qu'ils ont une occasion Pour expliquer cet islam aux gens Pour que les gens comprennent Et savent qu'ils peuvent embrasser l'islam Et il n'y a rien à payer Absolument rien à payer Si vous vous convertissez à l'islam Et que quelqu'un vienne vous dire que Le montant des conversions C'est en traité de tous les noms d'oiseaux Que vous voulez Dans le respect de votre culture Dans le respect de votre personnalité Dans le respect de votre éducation Mais sachez qu'il n'a rien à demander Il n'a rien à vous demander Si vous, dans votre joie De connaître Dieu Parce que vous avez rencontré Dieu dans l'islam Par tel monsieur Et que vous trouvez que Si vous lui faites un geste Cela l'aiderait A mieux continuer sa mission Faites-le Personne ne vous l'interdit Mais cela n'est écrit nulle part Qu'il s'agit d'un droit Qu'il doit prélever chez vous Parce qu'il vous a enseigné l'islam Non S'il vous enseigne l'islam Son salaire dépend de Dieu Parce que c'est Dieu Qui a envoyé Mohamed En mission Et les frères de mission sont là Auprès des dieux Et vous qui êtes maintenant Disciple de Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Si vous assurez La continuation De cette mission Vous êtes aussi en mission De la part de Dieu Si vous respectez Les voies Indiquées par Dieu Et par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour continuer cette mission Votre salaire dépend de Dieu Votre salaire N'est pas Ce que vous allez demander Auprès de ceux A qui vous avez enseigné l'islam